J'aimerais passer rapidement level 40 du niveau de l'union, tu es tombé sur la bonne vidéo. Généralement, lorsqu'on veut passer level 40, c'est surtout pour profiter du 80% de drop de 5 étoiles concernant les échos. Puisque oui, lorsque l'on passe level 40, nous pouvons débloquer le level 19 et le level 20 de la banque des données. Et la banque des données a un rapport direct avec les échos, le stuff des personnages. Donc lorsqu'on passe level 40, nous pouvons tout simplement passer à 80% de drop de 5 étoiles lorsque nous avons à côté de ça, bien évidemment, la banque de données level 19 minimum, voire level 20. D'ailleurs, si jamais tu galères à monter ta banque de données, j'ai fait une vidéo à ce sujet, elle se retrouve à l'écran ou directement en description. Et donc, il me semble important de vous donner quelques petites astuces pour passer level 40 rapidement. En l'occurrence, cette vidéo, nous allons voir 8 astuces, 8 conseils que j'ai à vous donner afin d'XP rapidement et atteindre ce fameux level. N'hésite pas à t'abonner pour ne rien louper des prochaines vidéos et on commence directement avec le premier conseil. Je pense que c'est du basique, c'est des conseils que vous avez déjà vu entendre, faire de l'exploration. Alors, pourquoi faire de l'exploration ? Faire de l'exploration, ça vous permettra déjà de débloquer tout ce qui concerne les nexus, tout ce qui concerne les petites balises, les points de téléportation dans la map. Ça, ça vous permettra de gagner des astrites qui vous seront utiles peut-être avec le dernier conseil que j'aurai à vous donner à la fin de la vidéo. Et donc, tout simplement en explorant, en allant de point par point, vous allez forcément choper des défis, choper des coffres et tout ça va vous permettre de gagner de l'XP pour votre niveau de l'union. Donc, l'exploration, c'est extrêmement important. En plus de ça, au fur et à mesure de votre aventure, vous aurez des gadgets qui vous faciliteront l'obtention de coffres, etc. En l'occurrence, le censeur des trésors. Et donc, vraiment, ne négligez pas cette source d'XP dans le jeu. Le deuxième conseil, la deuxième astuce, c'est évidemment faites toutes vos quêtes. C'est ultra important dans le sens où certaines des quêtes peuvent rapporter jusqu'à 2000 XP. Par exemple, la quête de Yin-Lin, 2000 XP. Généralement, toutes les quêtes d'histoire, du jeu, du lore, rapportent 2000 XP également. Donc ça, c'est vraiment très très important. Vous avez aussi les quêtes d'exploration qui rapportent aussi pas mal, il me semble, entre 800 et 1000 XP. Les quêtes secondaires aussi peuvent rapporter de l'XP. Donc, ça peut être des fois 300, des fois 500, etc. Donc, tout ça, c'est des sources d'XP à ne pas négliger. Il faut absolument faire toutes vos quêtes. Et en priorité, le lore et les quêtes de personnages parce que ça, ça vous rapporte vraiment énormément d'XP. Évidemment, cette vidéo ne serait pas une bonne vidéo si je ne vous parlais pas de la résine que vous avez au quotidien. Ne soyez jamais capés. C'est la troisième astuce, le troisième conseil. Pourquoi ? Parce que la résine, ce qu'on va appeler dans ce jeu les fragments des ondes, est une source d'XP non négligeable. Elle est vraiment très importante et d'ailleurs, ça va avoir un lien avec les dernières astuces que j'aurai à vous donner. Il faut vraiment utiliser vos fragments des ondes, c'est vraiment très très important. Vous les obtenez normalement toutes les 6 minutes si je ne dis pas de bêtises. Et donc vraiment, grâce à ça, vous pourrez du coup faire des boss qui vous rapporteront jusqu'à 450 XP. Vous pourrez faire également des donjons ici pour des matériaux par exemple d'armes ou d'aptitudes, de compétences du personnage qui vous rapporteront jusqu'à 300 XP. Et aussi du coup les boss open world indirectement qui vous rapporteront aussi les 450 XP. Donc vraiment très très important de le faire. Je vous conseille pas, en tout cas pas de suite, de faire tout ce qui est taciturnes, puisque vous ne serez pas forcément garantis d'avoir ce que vous voulez. Et honnêtement, vu qu'on est sur une vidéo guide et une vidéo qui vous donne des conseils, je vous conseille vraiment d'augmenter tout ce qui va être level, armes et aptitudes, compétences du personnage avant de penser aux échos que vous pouvez d'ailleurs farmer directement en open world. Donc priorisez plutôt les boss, les donjons et au pire des cas, tout simplement, ce donjon là qui vous permet d'avoir de l'XP pour vos personnages, vos armes, etc. Et même des crédits, ce qui est vraiment très important dans le jeu. Quatrième astuce, le guide. Alors guide Solaris, vous aurez tout simplement ceci, ce qu'on appelle du coup le journal nomade. C'est extrêmement important de le faire. Vous aurez des petites tâches à effectuer jusqu'à atteindre le level 6 de ce journal nomade. Chaque petit défi vous permettra tout simplement de gagner sans XP. Et il y a des moments où c'est vraiment très très simple, augmenter le niveau de un personnage à 20, etc. Bref, vous aurez vraiment des petits défis très très simples à réaliser tout au long de votre aventure. Et ça, c'est une source d'XP non négligeable. A chaque fois, ça vous rapporte 100 par défi. Vous pouvez le voir, à chaque level, il y a énormément de défis différents, plus ou moins faciles, plus ou moins rentables et optis aussi pour le coup. Mais voilà, c'est une source d'XP également à ne pas négliger et c'est évidemment à faire. Vous le retrouverez du coup dans votre guide Solaris juste en bas. Et vu qu'on est dans le guide Solaris, la cinquième astuce, c'est tout simplement vos quêtes quotidiennes. C'est extrêmement important de faire vos quêtes quotidiennes. Alors quand je parle de quêtes quotidiennes, je ne parle pas de la quête quotidienne à effectuer dans la journée, même si c'est important de le faire, puisque ça donne 40 XP, pas pour le niveau de l'union, mais pour votre point d'activité. Du coup, voilà comment ils le traduisent. Et donc, c'est ultra important de le faire, puisque à chaque 20 XP obtenus pour ce point d'activité, vous recevez de l'XP. D'accord ? Donc là, c'est 300, ici, il me semble que c'est 300 aussi, derrière 400, puis 400 et ensuite 600. Donc là, vous obtenez en faisant des tâches au quotidien ultra simples, vraiment, 2000 XP, comme ça, easy, gratuit. Il faut absolument le faire au quotidien, ne pas louper une journée sans faire vos points d'activité. Et comme vous pouvez le voir, c'est assez simple. Quête quotidienne, bon, ça, généralement, ça prend littéralement une minute. Défi de la force, c'est les donjons. Vous pouvez faire, du coup, des boss. Vous pouvez augmenter l'écho ou utiliser un tuner. Voilà, il y a plein de choses, des petites tâches à faire au quotidien. Utiliser trois fois une compétence d'intro, éliminer 15 ennemis. Bon, bref, des choses vraiment très, très simples qui vous donnent de l'XP pour ses points d'activité et donc qui vous permettra, une fois les 100 points accumulés, de gagner 2000 XP. Donc ça, il faut absolument le faire. Ensuite, on parlera aussi, du coup, des events, tout simplement, des events qui vous seront proposés dans le jeu. Alors, je ne sais pas si ça se fera à chaque mise à jour, mais vous avez pendant X jours, généralement une semaine, un fois deux sur les récompenses. Sauf qu'actuellement, vous avez aussi un fois deux sur l'XP que vous gagnez dans ces fameux donjons. Alors ça, c'est les donjons, c'est le donjon d'ailleurs, qui vous permettra de gagner de l'XP de personnages, d'armes ou des crédits. Et donc, en le faisant, vous gagnerez pas 300, mais 600 XP par donjon. Donc, le double des XP que vous obtenez de base. Donc vraiment, ça, il faut le faire au quotidien lorsque l'event est en place. Là, c'est le cas actuellement. Donc, profitez-en, faites vos trois runs par jour dans ces donjons et ça vous permettra de gagner 1800 XP au lieu de 900. On enchaîne avec les deux dernières astuces, les deux derniers conseils. Alors, on va passer un peu de temps dessus dans le sens où je vais quand même m'expliquer sur la bonne utilisation de ces dernières. Donc déjà, tout simplement, vous pouvez utiliser vos solutions cristallines. Alors, c'est une source d'XP puisque ça vous donne 60 fragments des ondes et 60 fragments des ondes, c'est littéralement 450 XP puisque vous pouvez utiliser ces 60-là sur un boss. Maintenant, il ne faut pas l'utiliser à mauvais escient. Déjà, il y a deux points de vue. Il y a le point de vue optimisation. Donc, le mec qui va vraiment faire tout dans l'optimisation as fuck. Et donc, dans ce cas-là, il est vrai qu'utiliser ces fameuses solutions cristallines avant le level 40 n'est pas forcément ultra-opti dans le sens où vous ne gagnerez pas autant de matériaux que lorsque vous serez level 40. Logique, puisque vous aurez gagné un niveau de l'union, ce qu'ils appellent, non pas le niveau du nom, pardon, mais la phase sol 3. Et donc, ce rang-là vous permet derrière d'avoir des boss qui vous droppent davantage. Donc, effectivement, utiliser ces solutions cristallines n'est pas forcément la meilleure des options pour un côté optimisé. Mais si vous voulez rapidement passer level 40 de l'union, ça reste une solution. Et dans ce cas-là, la deuxième vision, c'est si vous les utilisez, moi, ce que je vous recommande de faire, c'est une nouvelle fois d'utiliser ces solutions cristallines sur des choses que vous êtes certains d'obtenir. Puisque si vous utilisez ça sur des, tout simplement, des taciturnes, l'équivalent du coup des donjons d'artefacts, ici, d'accord. Donc là, parce que je vais vous prendre un autre point, parce que là, ça chevauche avec un hologramme, donc vous n'allez pas comprendre. Donc là, je parle bien de ça, d'accord. C'est tout simplement, une fois le donjon effectué, vous aurez des échos, d'accord, de différents éléments suivant les zones. Et donc, ça coûte quand même 60 fragments. Alors oui, vous gagnerez 450 XP, etc., ça c'est sûr. Mais ce que vous obtiendrez, ce n'est pas sûr et certain. C'est-à-dire que dans le sens où vous obtiendrez des échos, mais à tout moment, ça sera des échos éclatés que vous jetterez. Donc vous aurez certes la source d'XP, mais vous n'aurez pas forcément quelque chose de sûr à la fin. Alors que si vous utilisez vos solutions sur des boss, sur des donjons de compos pour les armes, pour les compétences des personnages, ou encore les boss hebdo, ça c'est du sûr, c'est du concret. Vous n'aurez certes pas la totalité des matériaux possibles sur du long terme, dans le sens où avant le level 40, vous pouvez en obtenir jusqu'à 2. Alors qu'après le level 40, vous pourrez en obtenir jusqu'à 3 de ces matériaux-là, mais ça reste tout de même une solution pour monter rapidement le level 40. Et vous aurez, quoi qu'il arrive, le matériau que vous voulez pour augmenter vos personnages, vos armes, vos compétences de personnages. Donc si vous utilisez vos solutions, utilisez-les sur des boss hebdo, des boss open world, ou des donjons de matériaux. Et la dernière astuce, celle qui va vous carry un max, mais que je ne vous conseille pas du tout si vous êtes free-to-play ou même low-spender. La vérité, c'est que c'est une solution comme une autre, mais elle coûte extrêmement cher en Astrid. C'est le refill, tout simplement, il n'y a pas 20 000 solutions. Au bout d'un moment, si vous arrivez à terme d'XP et que vous voulez continuer à progresser dans la journée, il n'y a que le refill qui peut vous sauver. Vous pouvez refill jusqu'à 6 fois par jour. Le refill, qu'est-ce que c'est ? C'est tout simplement utiliser vos Astrid pour obtenir des fragments des ondes. Moi, je ne vous recommande pas du tout de le faire, mais si vous le faites, il faut être conscient que du coup, ça vous coûtera des vœux, tout simplement, sur du long terme. Et donc, ce n'est pas du tout optique pour quelqu'un qui, au contraire, veut absolument mettre de côté, économiser et faire des vœux sur les différentes bannières qui arriveront en temporaire. Donc, ça reste une solution tout de même. Il me semblait important quand même d'en parler, mais vraiment, ce n'est pas le conseil premier que je mettrai en avant. La preuve, c'est le dernier que je cite. Donc, voilà. Refill reste une solution. Si vous pouvez refill une fois par jour, ça rajoutera quand même 450 XP de plus. Dans tous les cas, vous dépensez 70 Astrid les deux premières fois et les quatre prochaines, c'est 120. Donc, ça fait quand même pas mal d'Astrid dépensés. En l'occurrence, 600 Astrid par jour, ce qui revient à quasiment 4 vœux dépensés dans de la résine par jour. Donc, mine de rien, sur du long terme, on arrive très très vite à plusieurs multis sur une semaine. Donc, il faut être vraiment conscient de ça. Et donc, ça, c'est vraiment une solution ultime, on va dire. C'est vraiment ce qu'il faut utiliser en dernier recours si vraiment vous voulez XP rapidement, level 40. Mais encore une fois, je ne vous recommande pas du tout de le faire. Et si vous le faites, soyez conscient de ça. Vous perdrez des vœux sur vos prochaines invocations. Bref, normalement, avec toutes ces astuces, vous arriverez rapidement level 40 du niveau de l'Union. Si tu as des questions, n'hésite pas à les poser directement en commentaire ou à me rejoindre sur Twitch. J'essaierai de t'aider un maximum dans ta progression. Tu peux également me rejoindre sur TikTok. Les deux liens, dans tous les cas, seront en description. Je te souhaite un agréable jeu, une agréable découverte de cette mes jours 1.0 de Ouah. Et te dis à très vite pour une prochaine vidéo. Tchuss ! Sous-titrage ST' 501